Ils étaient une centaine aux abords de la préfecture. Ce rassemblement des retraités à Périgueux est l'expression d'un ras-le-bol général. Et ce n'est ni le premier ni le dernier. Chantal est venue avec sa pancarte pour réclamer une retraite digne pour tous. Minimum vieillesse égale maximum détresse. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais enfin bon, c'est vrai que quand on ne peut rien faire, finalement on n'est pas loin de la détresse. Ce n'est pas mon cas parce que je suis quelqu'un de forte. Mais j'imagine effectivement qu'il y a des gens qui peuvent être très très mal. Moi j'ai 1400 euros de retraite par mois, ce n'est pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore moins que ça. Et ils vont finir dans la misère. Après avoir été reçus par le directeur de cabinet du préfet, les membres de la délégation de retraités ont pris la parole pour énoncer les multiples revendications. Pensions trop faibles, injustice face à l'impôt, difficulté d'accès aux soins, manque de médecins et un service public déficient, principal accusé, la fracture numérique. Parmi les plus de 65 ans, une personne sur quatre se trouve pénalisée dans son accès aux services publics parce que c'est les services numériques, parce qu'il faut passer par l'ordinateur. Donc elles sont maintenant coupées du monde parce qu'il n'y a que le numérique pour accéder aux services publics. Ça devient intolérable. Autre motif de grogne, le débat intergénérationnel qui déplait aux anciens. Les retraités se sentent abandonnés et surtout on les met en concurrence avec les jeunes. Ils auraient de quoi mieux vivre que les jeunes, ils auraient un logement, etc. Non, on n'a pas à être en concurrence avec les jeunes et on souhaite aussi qu'il y ait des augmentations de salaire pour nos jeunes. Les retraités manifesteront avec les jeunes et les actifs du privé et du public mardi prochain lors de la journée nationale de revendication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !